3 dreams are made of this Who am I to disagree ? Travel the world Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Alors je parle très doucement parce que il y a le reste de ma famille qui dort Donc là il est 6h, je vais partir pour Audincourt, donc pour le festival Bloody Weekend Je vais essayer de vous prendre avec moi, je vais un peu vous montrer tout ce qui se passe là-bas Donc comme pour le premier vlog de Belgique il y a quelques mois Pardonnez-moi pour le fait que ça va trembler un petit peu, je ne suis pas encore très très habituée Faites de gros bisous et je vous dis à tout de suite ! Bon les amis, je suis arrêtée sur une aire d'autoroute et je viens de me rendre compte que mes essuie-glaces m'ont lâché Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir ce week-end parce que sinon je suis un peu dans la mierda comme on dit Et voilà, je suis à une quinzaine de kilomètres de Montbéliard Donc c'est là où j'ai réservé mon hôtel Je fais une petite pause parce que je suis crevée Et voilà c'est tout, je vous reprends plus tard, bisous ! Bon les amis, je suis arrivée à l'hôtel Alors je n'aurais pas dû avoir la chambre tout de suite, j'aurais juste dû récupérer les clés Finalement, le réceptionniste m'a laissé la chambre, donc je vais vous la faire visiter de suite, il est 10h moins le quart Donc voilà, c'est une petite chambre très basique au Campanile de Montbéliard il me semble Donc voilà, elle se présente comme ceci La télé, ensuite la porte d'entrée, mon petit lit On a un espace bureau par ici Ensuite il y a le petit dressing à vêtements Et je vais vous montrer la salle de bain Comme ceci, avec une douche à l'italienne Donc voilà Et le petit miroir, coucou ! Donc voilà, je vais partir au bloc du week-end là Je pense y retrouver Tanguy, Charline et Sully normalement qui devraient venir Voilà, je vais essayer de filmer tout ça Par contre je viens de voir que ma batterie est déjà en train de lâcher Donc on va faire au mieux Et je vous dis à tout de suite, ciao ciao ! Et, et 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 ! Et, et, et ! Donc on a pas envie de l'idée Et tu vu ce que c'est ça ? Merci beaucoup, vous pourrez également les trouver dans les allées si vous avez envie de les photographier et amener leur travail. A présent, nous allons passer à une création personnelle, parce que le cosplayer c'est un propre personnage, des facetages, que nous n'avons pas que ce soit une création. Simplement un livre, écrit, mais pourquoi ? Je suis intimidé, heureux, bien sûr, c'est un paradis pour moi ici, il n'y a que des guides comme moi, qui ont des obsessions étranges, bizarres, déviantes, tordues, qui défendent une idée du cinéma qui est la mienne, qui est proche en tout cas de la mienne, et donc moi je me sens comme à la maison. Merci, c'est mon premier temps en France, et je veux remercier à tous pour être très gentil et bienvenue. On va avoir un bon temps, et je suis heureux de rencontrer tous les fans. Tout d'abord, merci à Loïc pour le travail énorme qu'il peut faire chaque année. C'est la première fois que je viens au Bloody Weekend, et vraiment j'hallucine sur ce qu'il a été capable d'entreprendre, c'est vraiment incroyable, et je ne pensais pas que c'était aussi énorme en fait. C'est-à-dire qu'il me le demandait bien quand on se voyait à Gérard Armé, et d'un coup, j'arrive ici, je me dis, ah ouais, c'est la vraie convention geek à laquelle on peut espérer, et je trouve ça vraiment incroyable, et déjà bravo. Je suis allé dans presque tous les pays de l'Europe et de l'Amérique du Sud à plusieurs festivals, et j'ai réalisé qu'il n'y a qu'un, je ne parle pas le français, un peu le spagnol, un peu l'italien, un peu le allemand, un peu le portugais, j'ai réalisé qu'il n'y a qu'une langue universelle. J'ai réalisé qu'une vie très intéressante, mais une très intéressante, comme j'ai trouvé mon visiteur ici. Je n'ai jamais fait un film en France, peut-être que quand je vais ici, quelqu'un va me donner un. Je fais ces types de trips pour rencontrer mes fans, et donner mes fans l'opportunité de voir moi. C'est vrai, je suis un bonhomme. C'est Guillaume, c'est ma mère française, et mon microphone stand. Donc, l'hier, j'étais walking through ces hallways, et il y avait une femme qui a crocheté les twins de The Shining. Coucou, on se retrouve pour le deuxième jour du Bloody Weekend. Ce matin, je me suis réveillée hyper tôt, donc je suis allée faire deux vides greniers, enfin, un et demi, parce que le deuxième, il y avait une trentaine d'explosants. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, ils sont dans mon coffre, mais je me suis trouvée, entre autres, la peluche Cream Lens de Gizmo. Donc, je suis trop trop contente, je l'ai payée 1€. Donc, comment vous dire que j'étais super contente ? Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, il est 9h32, j'attends devant la salle du Bloody Weekend. Hier, j'ai galéré à me garer, mais si vous saviez, ma galère de hier. Hier, du coup, je suis partie plus tôt aujourd'hui, je me suis dit comme ça, au moins, j'ai une salle directement... J'ai une salle, non. J'ai une place directement devant la salle. Je vais attendre 10h que ça ouvre. J'attends aussi Charline et Tanguy, avec qui j'ai déjà été hier, qui sont très 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 gentilles. Franchement, j'ai passé une superbe journée. Voilà, et puis comme hier, je vais essayer de vous filmer des petits trucs. Et je vous dis à tout de suite. sur le moment de volume, sur le cercle de cristal et l'ombre du plafard, et tous les autres, les gens qui m'intéressent au cinéma, dans la salle de projection, pour retirer vos tickets. Et bien, à la quête du festival. Moi déjà, à la quête du festival. Vous trouvez tous les articles pour soutenir l'association de l'ISO. Hier, avec l'étiquette de Bloody Weekend. Donc, sur le télé, j'ai mangé quelques euros, et ça permet, bien que je suis pensé, en particulier, que j'ai des chiens suivants à terrestres au cinéma. Et à 15h30, autre conférence animée, pas une autre. comics, montage, regardé, des dénières graphiques à partir de vos personnages préférés. Alors, d'accord, spécialement pour le Bloody Weekend, sur le score des next acteurs, une anthologie est parue, intitulée « En attendant l'apocalypse ». Et il y a, donc, la casette. Musique Ryuchi Sakamoto pour le film, le furieux, avec David Bowie. A découvrir également la caravane de la Fata Morgana Science ou Magie, à côté du stand de la radio du cinéma, partenaire avec le monde. ok ? ... ... C'est beau, quoi. Après, je l'avais vu. Dans le dernier concours, il y a encore un grand dossier sur la saga de Freddy, puisque il y a encore un grand dossier sur la saga de Freddy, qui est un grand dossier sur la миллиón кажд et qui est un grand dossier. super festival, j'ai passé deux jours vraiment exceptionnels avec des gens vraiment géniaux il y avait Tanguy et Charlene et il y avait Dylan aussi que j'ai rencontré tous pour la première fois et voilà c'était vraiment un super week-end, les invités étaient au top du top j'ai réussi à faire quelques petites photos et je vais vous montrer du coup les petits achats que j'ai pu faire j'en ai pas fait beaucoup mais voilà ça vaut quand même le coup que je vous les montre donc je me suis pris d'abord deux sublimes illustrations voilà donc on a la première de Freddy que je trouve vraiment splendide vous pouvez vraiment voir les détails, ils sont juste surprenants et donc c'est de cette personne si j'arrive à vous retrouver les liens des Facebook ou de leur site je vous les mettrai en barre d'infos donc j'ai pris cette carte postale de Freddy et j'ai pris une version plus grande de Scream que je trouve magnifique donc c'est comme ceci et elle est vraiment juste géniale donc voilà la personne qui les fait, qui est très gentille d'ailleurs au passage ensuite en DVD je me suis pris celui-ci donc Delivery pour 3€ l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai tout acheté le dimanche et enfin quasiment tout le dimanche donc du coup la plupart des DVD étaient déjà vendus mais bon je suis quand même contente de ce que j'ai pris donc Delivery ensuite j'ai pris celui-ci que j'ai déjà vu qui est dans un de mes top flops de l'an dernier que j'ai adoré c'est un film des pays de l'est, je ne sais plus exactement lequel mais c'est un très 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 bon survival donc je vous le conseille ensuite j'ai pris l'original et le remake donc ils sont là, we are what we are et ne nous jugez pas il me semble que celui-ci est l'original il doit être issu des pays Brésil peut-être ou Mexique, je ne sais plus exactement ouais Mexique, donc voilà donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-là donc qui est le remake américain que j'ai déjà vu et qui est une très très bonne histoire je ne vais pas vous la raconter pour ne pas vous spoiler mais si vous avez l'occasion de les trouver franchement jetez-vous dessus ils valent le coup d'œil donc les deux là pour 5€ chacun ensuite on me l'avait conseillé je l'ai enfin trouvé c'est un élève doué adapté d'une oeuvre de Stephen King pour 6€ donc très très contente on me l'avait conseillé une fois donc voilà j'ai hâte de le voir il nous en fera un DVD en plus dans la collection Stephen King ensuite pour 1€ j'ai trouvé Nuit de terreur je ne sais pas ce qu'il vaut mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le concept donc celui-ci pour 1€ celui-ci pour 1€ également j'avais vu la bande-annonce à l'époque et je l'avais trouvé vraiment exceptionnel je n'avais jamais eu l'occasion de le trouver en vide-grenier ou en cash et là pour 1€ je ne me suis pas fait prier je l'ai directement acheté ensuite comme je vous l'ai dit je suis allée faire un petit tour en vide-grenier donc j'ai trouvé Stephen King pour 1€ donc les comptes macabres en plutôt bon état ensuite j'ai trouvé également ce petit poupon de Blanche Neige je l'ai trouvé pour 50 centimes je suis trop contente c'est la première que j'ai dans cette édition donc la petite Blanche Neige j'ai trouvé ce méga gizmo je suis trop contente franchement je l'ai vu au sol je me suis dit qu'elle me demandait une blinde et en fait non elle me l'a fait 1€ donc voilà il est très très grand vous voyez la taille de ma main elle fait à peine la taille de sa jambe et vraiment j'étais trop contente il est trop mignon il est en parfait état donc voilà hyper ravie pour 1€ et je me suis pris également Frères des Ours en édition matelassé pour 1€ donc voilà parfait état on va pas se laisser désirer plus longtemps je me suis dit allez hop on le prend donc voilà Frères des Ours en édition matelassé qui viendra s'ajouter à la collection ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai acheté alors de base il vaut 69€ là il le faisait à 20€ sur le festival je sais pas du tout si je vais réussir à le porter parce qu'il fait 5kg c'est ces livres là donc les 100 ans et plus du cinéma fantastique donc il est juste immense voilà donc il est comme ceci je vais le laisser au sol et je vais vous montrer donc voilà c'est ce format lettres donc chaque page une lettre donc au début on a les A il y a vraiment il y a vraiment de tout franchement j'ai grave accroché et puis pour 20€ franchement je me suis pas du tout laissé prier il y a il doit y avoir presque 1000 pages je pense il y a il y a plus de 1000 pages là on est déjà à 1050 à la fin j'ai vu qu'il y avait les affiches de certains films donc on a Evil Dead voilà il y a pas mal pas mal d'anciens films et il y a 1083 pages donc clairement pour 20€ ça vaut ça vaut clairement son prix je suis trop contente j'ai vraiment hâte de le lire si certains l'ont déjà acheté j'aimerais bien avoir votre ressenti dessus parce que je pense qu'il va me falloir une année pour le terminer celui là mais je suis très contente et voilà et pour finir je vais également vous présenter les autres graphes que j'ai reçu de certains des invités donc on va commencer par Marcus Nispel qui m'a gentiment dédicacé mon vendredi 13 le remake voilà que j'ai déjà mis sous papier pour ne pas l'abîmer donc très contente d'ailleurs c'est une superbe personne très ouverte à son public très drôle très américain quoi et j'ai adoré une superbe une superbe rencontre ensuite j'ai eu l'autographe de Xavier Jeans sur le film The Divide qui est malheureusement trop peu méconnu je trouve mais qui pour ma part j'ai beaucoup aimé une sorte de film post-apocalyptique où on voit la réaction des gens face à ce désastre et c'est un très bon film et d'ailleurs Xavier Jeans c'est une personne très très simple qui est venu d'ailleurs accompagné de toute sa famille de sa petite fille de 4 ans qui est restée derrière avec lui le temps de la dédicace et c'est une personne très sympathique et pour finir le pompon j'ai eu ma dédicace de Pascal Logier que j'attendais vraiment depuis une année enfin depuis que je suis qu'il allait venir donc voilà il m'a dédicacé Martyr et j'étais très contente de discuter avec lui pareil c'est une personne très simple très ouverte et très ouvert d'esprit également il prend le temps le temps de discuter et voilà c'était c'était vraiment vraiment super sympa j'espère que la 10ème édition sera tout aussi bonne en tout cas ça a été un super week-end voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt ciao ciao